hop les gens de retour sur dungeons 3 après presque un an je crois en suivant steam en tout cas j'avoue j'ai pas regardé la date de dernière publication de la vod voilà je viens de finir d'andara oui spoiler si spoiler voilà mais normalement c'est pas un spoiler je vais mettre l'épisode le même jour que je mettais d'andara d'habitude donc la dernière fois dans le dernier épisode je me souviens que j'avais bien galéré sur une mission avec un ogre tout ça je l'ai réussi la semaine dernière quelque chose comme ça en stream en deux ou trois essais il fallait juste bien prendre son temps tout ça donc voilà en grand solo je l'ai fini il ya évidemment je l'avais déjà je crois il est plus des 40 plus de 42 tonneaux de pierre en même temps et par contre je n'ai pas réussi à avoir l'objectif l'énergie vitale de l'ogre dans la mission une fin d'ogre ne doit pas tomber sous 75% un ogre qui saigne c'est bouleversant par contre du coup l'ogre c'est un titan de la horde qui possède énormément d'énergie vitale et inflige beaucoup de dégâts de zone possède la compétence armageddon je je savais même pas j'ai pas fait j'ai pas cliqué dessus peut-être que je pouvais cliquer dessus donc normalement vu que c'est une nouvelle créature et sale normalement on devrait pouvoir produire des ogres maintenant et arène que je n'ai pas non plus fait je sais pas pourquoi je j'aurais dû la faire mais j'y ai pas pensé un moment je l'ai vu j'ai fait non mais ça va coûter des sous j'en veux pas alors qu'en fait voilà bref donc l'arène dans l'arène vos créatures peuvent s'entraîner et gagner des points d'expérience contre de l'or la horde s'entraîne gratuitement voilà je veux que même la majorité de mes troupes étaient hordes il y avait pas besoin de s'inquiéter devant du coup la mission suivante je vous laisse l'intro du narrateur et on la lance juste après en infernale des hauts et des bas le mal avait atteint les villes presque franches et avait bien l'intention d'y vaincre un autre des camarades de thanos mais il fallait d'abord affaiblir les défenses or les réserves d'eau de la ville n'était pas loin donc dans le déo et débat sur la vague terminée la mission des hauts et débat comme d'hab le succès gilet de sauvetage ne perdez aucune créature dans l'eau dans la mission des hauts et débat d'accord donc il y aura sûrement des crues ce genre de choses il faut pas laisser ces unités crever si on les laisse elle crève merci de ne pas interrompre l'empoisonnement empêcher qu'on interrompe thalia pendant qu'elle contamine l'eau dans des hauts et débat d'accord donc faut contaminer l'eau nouvelle créature la liche un combattant à moyenne distance qui inflige des dégâts de zone et ralentit les ennemis touchés inflige des dégâts de zone et ralentit les ennemis touchés à distance d'accord c'est comme la banshee mais à distance et ben c'est parti avec l'aide du puissant ogre le mal avait détruit hivernet l'ancienne ville portuaire était la proie des flammes et il n'en subsistait qu'un tas de gravats c'est pour le coup que la ville d'hivernet allait se mettre à hiberner et pour longtemps pour fêter la victoire l'ogre insista pour organiser un petit concert de son groupe solo malheureusement il ne fut capable de tenir le coup face à un tel spectacle thalia profita de ce que l'ogre s'effondrait au sol en ronflant pour déguerpir avec le reste de l'armée du mal et le mal avait dû une fois encore capturer un navire pour naviguer vers d'autres horizons cette histoire est vraiment original varié l'armée du mal décida donc d'appareiller pour les villes presque franches il s'agissait d'un réseau de cités prospères qui occupaient les îles face au continent à l'évidence il fallait s'en occuper avant de marcher sur souffle vent mais le plus important c'est sur le sport fun qu'elle rique le pomponnet s'y trouvait paladin narcissique et de bonne alloi serviteur de la déesse et bien plus grave l'un des camarades de tanos talia ne pouvait assurément pas laisser passer cette chance de rossier à petit feu l'un des toutous de son père adoptif ou où ai-je mis le livre de recettes de papy comment assaisonner les paladins il faut aussi que la reine la brasserie et la reine doivent être d'avoir été découverts pour permettre aux créatures d'être mis au mix les villes presque franches plusieurs grandes villes s'égrenaient sur de nombreuses petites îles la capitale d'alphas était très proche c'était sans doute là qu'ils trouveraient elric le pomponnet malheureusement les villes presque franches étaient très bien défendues une attaque directe était déconseillée mais le mal avait déjà fomenté un plan pour affaiblir leur défense il y avait plusieurs réserves d'eau potable non loin du site de débarquement si quelqu'un pouvait y ajouter un petit quelque chose les effets seraient sans doute intéressant c'est donc pour ça que j'ai une fiole de virus de zombification sur moi excellent empoisonnons l'eau créons des morts vivants nickel en avant créatures écrasons les brisons leurs nuques introduisons des motions de censure contre eux malheureusement les eaux de la région était très difficile à naviguer car elles pouvaient monter ou descendre très rapidement bien sûr les créatures du mal hydrophobe n'avaient jamais appris à nager des idiots des imbéciles il ne valait rien de toute manière on pourrait voir les choses de cette façon mais en réalité le mal se lassait de devoir toujours remplacer les pertes il avait donc par prudence construit une crypte permettant de ranimer les créatures de la horde ouais si ça vous fait plaisir j'ai des démangeaisons et ça veut dire que j'ai besoin de détruire un truc rapidement oui c'est bon je me suis bien bien querti donc il commence par de par être réanimé très bien le cimetière est là avec ici un portail des héros indestructible d'accord de l'autre côté ici on a un vortex la salle des démons une trésorerie ici la cachette pour la horde la ferme de dindon elle est beaucoup trop petite beaucoup beaucoup trop petite ici c'est quoi ici c'est un atelier oui c'est vrai qu'on pourrait mettre deux deux machines outils et là au bout de ce grand couloir c'est l'entrée quelle est cette chose étrange dans le donjon on dirait une sorte de portail mais il est inactif dans ce cas on peut l'ignorer pour l'instant ah bien sûr la charmante simplicité des esprits maléfiques mais avouons-le ce portail semble solidement construit et complètement indestructible il n'est donc pas totalement absurde de l'oublier pour l'instant la cachette la cachette aussi on peut l'agrandir on va l'agrandir de ce côté comme ça c'est une entrée de donjon j'ai pas spécialement envie d'y mettre une trésorerie juste ici ça c'était oui c'est bien un cimetière on a quoi comme unité ok et comme recherche alors du coup je sais qu'avant j'utilisais les raccourcis clavier mais je l'ai un peu tous oubliés surtout que j'ai changé de clavier et j'ai éteint un ergodox qui est en deux parties donc c'est pas du tout habituel quoi à la liche on peut l'avoir une fois qu'on a mis une prison enfin qu'on a débloqué en tout cas la prison la reine elle est là derrière les pots de fer et l'ogre est encore derrière alors est-ce que les nagas sont tout aussi utiles qu'avant oui parce qu'on peut sinon on va perdre des combats pour rien et ça va nous rallonger ah il y a un timer là je vois le timer ici je vous indique dans combien de temps la marée va s'inverser surveille attentivement la marée et gardez l'oeil sur le niveau de l'eau vos créatures mourront si elles sont emportées par les flots oui euh oui 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 ici on va mettre ici on va mettre aussi une salle que je mets rarement non faut faut que j'attende de savoir c'est quel côté c'est ici ou là qu'il va y avoir le plus d'ennemis parce que je veux mettre une salle de une salle de 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 on s'appelle comment elle s'appelle cette salle encore elle n'est pas débloquée par défaut salle de garde de toute façon vu que je ne l'ai pas encore recherche ah oui la grotte du bricoleur elle n'est pas débloquée non plus on va on va améliorer Thalia on va voilà ici ça va être la grotte du bricoleur on va 3 sur 5 on va prendre une naga on a peut-être plus besoin d'en avoir deux on va prendre un diablotin parce qu'ils sont très forts les diablotins et donc toi 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 en fait tout le monde la mort plane sur eux contrôle 1 pour prendre sélectionner tout le monde si je vous fais sortir par ici vous pouvez aller là ok en intérêt et après potentiellement venir jusqu'ici beaucoup de mal à faire la différence entre l'odeur du poisson pourri et celle des morts vivants mais le nez des héros locaux était bien plus sensible ils décidèrent d'en découvrir l'origine à savoir le sous-monde je veux parler du donjon ok par ici on a deux îles de malfaisance qu'on peut capturer et j'ai l'impression que les ennemis vont attaquer par là en priorité 30 secondes d'ailleurs j'avais pas fait gaffe autant non mais non bonjour c'est 0 c'est 0 oh punaise ce sauvetage ah presque ce presque sauvetage intégral de 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 l'attaque là on est d'accord il se trouve dans votre donjon soudain un portail bizarre commença à s'illuminer dans le donjon il se passait quelque chose des héros l'avaient apparemment activé et comptaient s'en servir pour accéder directement au donjon sans devoir se coltiner la longue marche en surface quoi ? des héros utilisent un portail pour accéder au donjon écraser les arracher leur les yeux donner leur de la pâté pour chat alors il va falloir recruter une nouvelle banshee j'ai pas de sous j'ai pas de sous du coup ils ont tout pied bien sûr toi une autre nega quand même viens de vous le temps c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Reste 1 minute les 3 crabes ça devrait aller. On se met là, ok ça c'est des crabes, on s'en fuit. Alors toi j'étais désactivé toi aussi c'est bon. Pendant ce temps je vois qu'ici, non. C'est ça que je voulais faire. Repose toi, repose toi. Je sais j'ai vu j'ai un ogre qui est mort. Là l'eau est montée. Ah non l'eau elle reste en haut, quelques secondes seulement. Découvrir une nouvelle zone. Découvrir une nouvelle zone dans votre donjon. Ok, ok il faut que vous rentriez très vite. Votre coeur de donjon se fait attaquer. Bon il rentre. Ah oui ça fait une zone beaucoup plus grande que ce que je voulais. En plus il y a plein d'or sur les bords. Donc on va récupérer. Ah il me manque 2 de mana. Pour que lui il soit soigné entièrement. Où est-ce que... Non il n'y a pas de mana, il n'y a pas de mana. Ok ici c'est une autre trésorerie. Là c'est faisable tant qu'on n'y relie pas à l'autre côté. On peut transformer toute cette zone en trésorerie. Tant qu'on n'y relie pas au couloir voilà. Du coup j'ai un démon qui est un peu tout seul qui... Bref. Il faut qu'un collègue... Voilà. Juste qu'il mine ça, ça devrait aller. Et après il faut que je lui fasse une salle genre... Ah peut-être pas autant là. Genre comme ça. Comme ça ici je peux... J'ai laissé la place pour agrandir... Plutôt la salle des démons. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Et ici... Ouais c'est bon il s'est réveillé. Ici du coup recherche Arcanium. Voilà c'est ça que je voulais. Ok. Il me faut ça aussi. Une rumeur parcourait les rangs de l'armée du mal. Affirmant qu'un antique site de rituel se trouvait dans le secteur. Il était censé permettre d'invoquer une créature démoniaque. Le mal se montra très intéressé. Et comment ? De nouvelles créatures mortelles et c'est toujours bon à prendre. Ah 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 ah. Thanos t'en reviendras pas quand je la rencontrerai. Oh c'est quoi ça ? Bonus de coup critique. Et toi ? Lady Gaga ? Lad Gaga ? C'est ma naga qui s'appelle Lad Gaga ? Euh... Oui. Oui. Euh... Du coup j'ai dit... J'ai acheté l'Arcanium. Il faut que... J'en... Je vais le mettre quelque part. C'était d'ici que j'avais prévu. Et euh... Avant de commencer plus que ça. On va laisser notre cher démon diablotin. Euh... Comment dire ? Faire un petit peu de rituel pour stocker du mana. On va pouvoir faire une brasserie d'ailleurs. En même temps. Euh... Une brasserie. Hmm... Ici au final il n'y a plus trop la place. On va la mettre de l'autre côté la salle de garde. Ou alors on la met pas loin d'ici. On peut la mettre là plutôt la salle de garde. Quelque chose comme ça. Ouais. Euh... Est-ce que la brasserie ici... Non elle est trop petite. Elle est trop petite. Ça marchera pas. Est-ce que je peux la mettre ? Je peux la mettre là ? Non oui. Je vais agrandir ça de deux rangs. Et je vais mettre une brasserie genre... Comme ça. Je sais pas si il faut... Par quatre ou pas. Alors... Instructions, brasseries... Trois par trois. Donc euh... Voilà. Il y a la place. Ici on a dit... Euh... Salle des gardes. C'est une estrade en fait. Ouais c'est une estrade. Mais ça faisait... Ça faisait deux d'âne. Alors la nekka, on va la mettre là. Euh... Surtout avec lui. Alors... Le zombie, je te pose. Vous, vous êtes mon groupe 1. Et pas de mort. Et vous venez là. Et les zombies aussi. Vous, vous êtes... En fait je veux que tout le monde... Je veux que tout le monde soit là. Non peut-être pas toi. Ok bref. Je vais devoir refaire mon coup. Il y a quelqu'un pas entendu le combat. Euh... Il va nous falloir une prison. La prison... Donc là il y a... La prison on pourrait la mettre là. Non faut pas trop qu'elle soit... Oui. Après ils vont libérer leurs potes. C'est chiant. Comme ça. Alors ici. Ici il y a la ville avant d'atteindre le... La zone de malfaisance. Ici. Euh... Attendez. Oui. D'ici. Hop. Ensuite la souris. Et on a cette zone de malfaisance. Là apparemment. Non. Là-haut. Je pense que c'est là-haut. C'est faisable. On peut y aller. On peut avoir celle-ci aussi. Ok. On peut avoir les deux du haut. Sans soucis. Faut que j'aille ici. Ok. On a déjà deux tuiles malfaisance. C'est pas mal. Oui. C'est bien. Thalia qui peut balancer des noeuds au sort. Bon. Elle meurt. Mais ce n'est qu'un détail. Elle reviendra. Ça ne me ralentit juste notre temps avant d'aller à l'extérieur. Ici du coup on a dit... Alors la bière c'est là. Voilà. Là c'est des couchettes pour la horde. Et la horde d'ailleurs va travailler ici. Voilà. Un peu de taf pour mes grouillots là. Qui foutent rien. Non. La reine on peut pas. La prison. La prison j'ai pas pris. Oui. C'est bon. Les sorts de base. Dont le sort de TP. Très utile pour éviter de se faire noyer. Mais quand même pouvoir revenir à la base. J'ai dit que la prison serait ici. Si je reprends tout le monde. J'ai pris tout le monde ? Non j'ai pas pris tout le monde. Ressuscitez-les. Puisse refaire notre groupe de contrôle. Ressuscitez-les. Il recommence à 0 PV. Ils sont vivants. Mais tout juste quoi. Ok. Maintenant si je paume tout le monde. Alors. Les zombies je les mets là. Ça c'est mon groupe 1. On est deux. Ok. Du coup on est tous là en fait. Sauf peut-être. Toi. Tu as le droit de ne pas être de garde. Les ennemis vont attaquer par en bas. Et après on sort. On va prendre genre cette malfaissance. Enfin l'une des deux. Et puis après l'autre. Et après on fera la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Séjour de paille. Le coeur de donjon se fait attaquer. Faut que je le retrouve. Il est là. Euh. Non. Pas trop en fait. Il est où ? Et toi produit de la bière. C'est bien. Il faut que je laisse au moins un. Du coup lui. Toi faut que tu viennes là. Parce que je veux des pièges entre guillemets. Juste des portes. Des portes. Partout. Là où c'est plus ou moins utile. C'est à dire partout. Ici. Là. Pour les poulets. Ici. Je sais pas trop si c'est très utile. Je sais pas. Là c'est utile. Zéro. Caisse d'avance. Euh. Mais on a dit qu'on sortait tout de suite. Les éclaireurs du mal avaient découvert quelque chose qui ressemblait fort à un site de rituel. On rapportait que celui qui sacrifiait un nombre suffisant de créatures au marais pouvait créer quelque chose de maléfique et de puissant. Parfait. Donc il est temps de jouer à balance la créature. Tout le monde en ligne et préparez-vous à être noyé en ombre. Ah. Il est précisé ici que ces créatures doivent être des squelettes. Il faut sacrifier des squelettes aux marais. Ah. C'est bon. Tout le monde sauf les squelettes. Remettez-vous au travail. La noyade a été annulée pour l'instant. Enfin sauf pour les squelettes. Le coeur de donjon se fait attaquer. Super. Coeur de donjon. Attaquer. Il est où ma souris ? Ici. Ok. Je ne suis pas comme dans la mission précédente en mode galère de... Enfin grosse galère on va dire plutôt de... D'énergie. On va leur donner des bains, une petite chambre de relaxation quoi. Je ne sais pas où je vais la mettre d'ailleurs la chambre de relaxation. Mais euh... Là c'est pas mal. Euh... Ouais. Un bon gros carré comme ça. Il y en a beaucoup trop mais c'est pas grave. Euh... Très bien. Ça c'est les crabes. Ça c'est les crabes. Il faut y aller. Il faut y aller. Euh... Il faut la prison. Oui. Si on veut des squelettes. Il faut la prison. Voilà. Euh... Il nous faut aussi... L'arène. Où est-ce qu'on va la mettre l'arène ? On s'en fout. On s'en fout. On va la mettre... Euh... Avec euh... Attendez ici on a dit qu'on mettait les bains. Ok. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Autant qu'il soit mis ici tout de suite. Je sais pas en fait s'il faut que je mette vraiment les squelettes ou pas. Par rapport au succès. Hop là. Toi t'as un PV. Non la naga elle veut pas. Si. Parce que le faire revenir l'infini c'est marrant mais c'est long. Voilà. Euh... Oui. Bayard toi. Il te faut du mana. Vas-y. Fabriquez-en. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. T'as d'esour de paix. Fais ! T'as un. T'as un. T'as un ! T'as un. T'as un. T'as un. T'as un. à fond et ici 8 boîtes à outils alors qu'il me dit qu'il y a 12 de stock je ne sais pas ce qui lui arrive on a un peu de mana on a besoin d'un, deux ou trois donc toi en particulier par exemple Roma Roche voilà fabrique les pièges ensuite qu'est ce qu'on a besoin on pourrait agrandir un petit peu la zone à bière en vrai il n'y a pas besoin de grand chose là on peut rechercher les succubes et en particulier leur chambre de torture alors déjà il faudrait recruter une liche aussi pour voir à quoi ça ressemble ou plein de sorts ou d'utilité recruter deux créatures de plus 1, 2 donc une succube et une liche la liche voilà dans le groupe de contrôle d'ailleurs la liche du coup ici même et on a fait la salle je sais même plus si j'ai fait la salle ou pas alors là ça ressemble à une... non c'est pas... on va voir on va voir si là dedans il y a du... il y a des sous ou pas et en fonction on ira ouais si c'est bien une salle à sous donc donc il va falloir trouver une autre place quelque chose comme ça c'est quoi déjà c'est du 3 par 3 2, 3, 1 il y a pas besoin de tout ça en fait ça ira bien ici c'est une trésorerie des ennemis se trouvent dans votre donjon ou ça ici normalement aucun soucis il faut juste pas que elle niveau 1 y aille toute seule aille au combat toute seule alors trésorerie tout ça la zone de trésorerie en vrai même ça en fait et... salle de torture elle est loin de la prison mais c'est pas grave c'est sûr qu'elle s'en sortira je crois qu'on a toujours pas fait l'arène on va falloir faire une arène depuis que j'ai plus à gérer la vie de mes créatures de la horde et aller sauver une extremis ou pas ou les louper c'est quand même beaucoup plus simple ici c'est le crabe bah du coup on peut ressortir il reste une mine du coup 30 on va ressortir ici il faut que vous remontiez pour aller là alors je sais pas s'il y a des ennemis genre ceux-là ça c'est grave il y a pas de soucis la prêtresse on la focus ensuite le mage le froid glacial de l'attaque de la liche ralentit la cible de 50% pour nous en 5 secondes les attaques ont une portée de 14 mètres infligent 3 fois 26 points de dégâts et peuvent se renouveler toutes les 2,8 secondes ok bon bah si Thalia crève encore qu'elle est pas assez évoluée, améliorée, boostée oulaaa c'est une vraie attraction ici les élus se trouvent dans votre donjon c'est où ? c'est où ? il me faut l'engane sortez voilà alerte général ils veulent me voler mes sous en vrai du coup ici c'est très bien de dé... ceci n'est pas une zone de... où on peut garder nos sous en fait voilà voilà tout le monde a son poste faudra voir s'il y a quelqu'un à réanimer on peut payer pour réanimer euh... Thalia mais je ne trouve pas que c'est nécessaire je ne pense pas que c'est nécessaire euh... oui oui si je vous en vois là mais ils vont... ils vont se faire aggro par tout le monde est-ce que... c'est tout non on s'en fout non 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 revenez, revenez on s'en fout je suis sûr c'est un mytho pour pas que j'ai la mission et au pire c'est pas grave des ennemis se trouvent dans votre donjon alors ici d'ailleurs on peut rajouter quelques pièges je pense rien de très compliqué rien de très euh... exceptionnel on peut pas creuser de l'autre côté dommage j'aurais bien mis un... un piège boulet de l'autre côté pour tirer à travers rien de très exceptionnel je le disais on peut mettre d'autres pièges ici essayer d'en mettre euh... voilà ils sont enfin au courant et bien de l'autre côté super super maléficient t'as perdu et je n'ai plus de manin donc mes démons peuvent plus se soigner ils peuvent plus se soigner tout seuls il va falloir leur trouver du manin d'ailleurs pendant que j'y repense encore une fois je n'ai toujours pas fait la salle de... l'arène donc on va la faire là je sais pas trop quelle taille il faut s'il faut une certaine taille d'ailleurs ou pas euh... sale... l'arène 3 par 3 tue l'automatique dans l'arène vos créatures peuvent s'entrainer et gagner des points d'expérience contre de l'or la horde s'entraîne gratuitement d'ailleurs en parlant de récompenses on va pouvoir mettre un ogre un petit ogre un balrog un balrog un balrog c'est tentant allez un balrog aussi euh... non faut pas refermer j'ai plus de place dans mes effectifs voilà et du coup on achète un ogre et un balrog alors vous deux vous conflez les rangs de ma troupe d'attaque et vous êtes ici pour la défense ok euh... donc là je suis à 8 voilà vu que c'est du 3 par 3 automatique ça c'est la zone on va dire idéale et on va commencer enfin c'est le ratio idéal en tout cas on commence la zone même si elle est pas euh... ici c'est quoi ça ? soit fait en chouille la créature n'a plus besoin de bière euh... toi je t'en fous en vrai il m'a lack très bien j'en fiche un petit peu non il m'a pas besoin de bière j'en fiche un petit peu Et on va passer de 2 à 6 je crois, juste en ralloutant ça. Défendez le coeur de donjon. Oh ici c'est une bien, oula, une zone à or. Ce stock ici, non c'est vrai il a 8, souvent il est rempli alors que les pièges ne suivent pas. Justement on a tout le monde, on va aller ici. Une minute 40, on va enfin empoisonner la première source d'eau. Une minute 30. Si par rituel mystique, vous voulez dire que je verse ce machin dans l'eau, vous avez tout à fait raison. Une colonie de crevettes des environs semblait particulièrement gênée par la présence de l'armée du mal. Ou elles avaient faim, peu importe, elles décidèrent de s'occuper du problème. Au boulot, tuez moi ces machins. Ce soir, langoustes et crevettes au dîner. Je suis la reine du mal. On la level up pour être sûr qu'elle crève pas, ça fait partie des missions. Et plop plira ! Non, par contre vous attaquez pas ici. Comment vas-tu ? Prenais-tu le jeu d'ailleurs ? Au secours, au secours, au secours, il n'y a plus le temps. Et voilà, j'ai perdu le succès. C'était rapide. Il faut plus d'une minute 30 pour qu'elle mette le poidon, d'accord. En fait, on peut voir. Le cœur de donjon se fait attaquer. Attendez on peut voir qui est affecté, toi je veux pas que tu sois affecté, comment on peut enlever. Prendre la créature et l'enlever. Les archers si je les mets directement. Ok ils sont rajoutés. Si je te prends et je te mets là ça sert à rien. Et eux ils sont encore morts sans avoir leur mana. Leur précieux mana. Du coup ici sale au trésor. Bécupérer du mana dans les murs mais c'est énervant. Ah oui c'est vrai. Oui oui c'est un donjon de keeper. Effectivement. C'est le principe. Se passent bien tes vacances de ton côté ? Les vacances de ton côté plutôt. D'ailleurs t'as loupé tout à l'heure j'étais sur Dandara et j'ai réussi en un seul épisode et après j'ai pas réussi à finir à 100% le jeu en trouvant tous les coffres cachés, toutes les zones cachées. Et merci de me rappeler qui c'était parce que j'avais zappé. J'avais zappé. Pas l'habitude de te voir sur le chat. Eux ils veulent tout casser. Deux groupes d'ennemis mais ça va. C'est quoi le nom du jeu ? La description n'est pas bonne. Ah oui j'ai pas changé le titre c'est vrai. Mais le nom du jeu c'est Dungeons 3. Après le titre c'est le titre de la soirée. Je pensais vraiment que ça allait me durer toute la soirée. Il est mort non ? Il est vraiment mort ? J'ai pas de sort, j'ai pas de sort, au secours. Le mâle avait laissé détruire son cœur de donjon. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais j'aimerais vraiment travailler avec des professionnels. Arrête pas de le dire, punaise. J'ai essayé d'être lent parce qu'à chaque fois je me remets bien compte qu'il faut être lent dans ce jeu. Que ça a beau être un jeu de stratégie il faut y aller lentement et tout. Je crois que là j'avais accumulé pas mal de points de recherche. Mais ça n'a pas fonctionné. Bon ça fait quand même déjà une heure de VOD donc je vais peut-être pas vous ennuyer à vous enchaîner une deuxième tentative tout de suite. Donc je vous dis à très vite, bye bye !